très heureuse de vous recevoir ce soir d'être avec vous ce soir très heureuse aussi d'être là avec Hélène et Claire donc voilà que je suis très heureuse de vous présenter bonsoir Hélène bonsoir Claire n'hésitez pas à allumer vos micros comme ça les gens peuvent vous dire bonsoir tout le monde donc bienvenue à vous deux et puis bienvenue à vous tous on va voir ce que ça donne quand trois femmes de coeur qui ont envie de servir le plus grand bien de tous se réunissent pour partager chacune ce qui nous passionne ça va être une belle surprise on va tous avoir l'opportunité de découvrir en tout cas on méditait un petit peu ensemble dans le sénant juste avant puis moi je sentais déjà une belle énergie de coeur qui était très présente donc voilà je suis déjà heureuse juste pour ça juste pour ce que ça offre de se réunir et puis d'être plusieurs dans ce même esprit donc merci déjà à toutes les deux d'être avec moi juste pour ça et puis aussi de partager chacune vos passions en fait quelque part de partager ce qui vous anime aujourd'hui et ce que vous avez envie de donner aussi au monde donc voilà je suis très contente on est ravis d'être là aussi super donc ce que je vous propose pour démarrer la soirée donc c'est moi qui vais commencer à parler je vais parler d'abord des émotions donc comment rencontrer ces émotions peut nous aider à rester en santé ou à retrouver la santé et puis Hélène parlera ensuite elle vous partagera comment manger finalement pour se retrouver en santé aussi pour être en santé ou garder la santé et puis Claire fera la même chose avec l'aromathérapie comment l'aromathérapie peut augmenter notre immunité et puis nous aider aussi dans tout ce qui se passe aujourd'hui donc merci à toutes les deux encore une fois si c'est ok je vous propose peut-être de couper vos micros comme ça on est sûr que la communication passe bien et puis il vous restera juste à les rallumer chacune à votre tour au moment où c'est votre tour ça marche alors je vois qu'il y a déjà des mains levées je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées la façon dont ça va se passer ce soir donc ah non c'est pas des questions c'était juste un bonjour ben bonjour ravi que vous soyez là et bonjour à tous ceux qui ont déjà fait un petit bonjour Jacqueline du Québec Isabelle de Grenoble les volcans Auvergnia d'Anique et Philippe fabuleux merci à vous d'être là bonsoir Betty et oui bonsoir à tout le monde bonsoir Chantal Joseline Annie Laurent Catherine bonsoir de Lozère Evelyne etc vous êtes nombreux ce soir c'est génial bonsoir Alberic bonsoir Maryse bonsoir Joël bonsoir Cyril un écran noir oui jusque 20h30 c'était normal ok cool et bien ravi d'être avec vous et on peut démarrer alors je vais déjà vous proposer qu'on prenne deux minutes ensemble voir s'il y a des gens il y a toujours des gens qui arrivent un petit peu plus tard on est déjà 130 à être là ce soir donc c'est fabuleux merci beaucoup d'être si nombreux et je vous propose comme je fais toujours de prendre deux petites minutes de silence juste pour qu'on se dépose tous ensemble et puis on voit ce qui émerge merci Merci. 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 Donc, ce soir, je vais vous parler des émotions. Comment rencontrer ces émotions pour nous permettre de rester en santé ou de retrouver la santé ? Bien souvent, déjà, le corps et l'esprit ne sont pas séparés. Ça veut dire que le corps et l'esprit fonctionnent comme une seule et même entité. Tout ce qu'on pense se traduit à un moment dans notre corps. Tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on empêche, toutes les retenues qu'on a, se traduisent à un moment dans notre corps. Ça veut dire que plus vous êtes en accord avec vous, vous êtes vrai avec vous-même, vous êtes vrai avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous êtes à l'écoute et que vous suivez ce mouvement naturel de la vie, et plus vous allez être en santé, en fait. Plus vous allez être en joie, plus vous allez être bien dans votre vie, bien dans votre peau. Et du coup, plus vous allez être en phase avec tout ce que vous vivez et ce qui vous entoure. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on refoule ses émotions, et puis quand on était enfant, on l'a beaucoup fait, et puis ça se reporte dans nos vies en grandissant, il peut y avoir des symptomatisations. C'est-à-dire que, ben oui, on peut tomber malade, on peut avoir parfois un intestin qui fonctionne moins bien, on peut avoir un ventre qui fonctionne moins bien, on peut avoir un cœur qui a mal, etc. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que souvent, les symptômes qu'on a dans le corps, en fait, c'est des symptomatisations émotionnelles qui font que notre corps ne fonctionne plus aussi bien. Mais pourquoi ça ? Ben simplement parce que sa façon à lui d'attirer notre attention, c'est à un moment de mettre un stop. Par exemple, pour moi, un burn-out, c'est vraiment un symptôme. C'est le corps qui dit, oh là là là, c'est le corps qui met une limite, en fait. Et c'est souvent chez les gens qui ont du mal à s'écouter, qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à être vrai avec eux-mêmes parce qu'ils ont tellement envie d'être aimés, et c'est difficile de mettre des limites dans des cas pareils, que souvent, ce qui se passe, une façon qui a le corps de dire stop, tu ne peux plus aller par là, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu sois vrai avec toi-même, il faut que tu autes qui tu es, quitte à tout perdre, eh bien, c'est de nous arrêter, de nous forcer à l'arrêt. Donc, par exemple, quand vous avez un burn-out, la chose la plus importante, c'est vraiment de vous arrêter pour faire un bon gros reset. Qui je suis ? Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Qu'est-ce que j'aime ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à ma vie ? Et ça, c'est la chose la plus importante. Et donc, comment rencontrer vos émotions ? Parce que peut-être qu'avec la période qu'on traverse, vous vivez de la colère, vous vivez de la frustration, vous vivez de l'impuissance, vous vivez de la peur, vous vivez peut-être de la joie, de la paix et de l'excitation aussi, parce que vous êtes comme moi et vous dites, « Je crois que je suis née pour cette période-ci, j'ai certainement quelque chose à donner dans tout ce qui se passe, parce que moi, l'incertitude, j'adore ça ! » Et puis, vive l'inconnu, parce que c'est comme ça qu'on peut créer plein de nouvelles choses. Donc, si vous êtes plutôt là-dedans, ça doit être très créatif, vous devez avoir plein d'inspiration, vous devez vous dire, « Yeah, on y va ! » Alors là, c'est génial, évidemment, parce que vous surfez sur la vague et tout est magique et magnifique. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est ni bien ni mal. C'est vraiment important que vous l'entendiez, ce n'est pas le cas, mais c'est que vous avez d'autres systèmes qui fonctionnent. Souvent, il doit y avoir des systèmes de défense, des modes de fonctionnement qu'on a mis en place dès le plus jeune âge, des conditionnements, des croyances limitantes, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas en connexion totale avec qui vous êtes en vérité, c'est-à-dire votre nature profonde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tous ces systèmes qui se mettent en place. Peut-être qu'il y a des émotions refoulées. Ce qu'on peut vivre très fort dans la période qu'on traverse, moi-même à un moment durant cette période, j'ai dû rencontrer ça, c'est une grande insécurité. Et ça vient simplement de notre enfance, de moments où on ne s'est pas senti peut-être reçu comme on aurait eu envie, où nos parents n'étaient pas présents physiquement, mais présents en présence. Peut-être que le bébé, le tout petit enfant, avant même qu'on pense ou qu'on comprenne ce qu'il se passe, a interprété des choses. Et donc, ce que ça vient révéler aujourd'hui, toute la période qu'on traverse, c'est certainement beaucoup d'insécurité. C'est la raison pour laquelle on cherche de la certitude à travers tout ce qu'il dit. On veut une vérité. On veut quelqu'un qui va dire la vérité. Donc, on va prendre position pour un camp ou pour l'autre parce qu'on essaie de chercher de la sécurité. Au travers de cette sécurité, on veut de la certitude. Parce que c'est comme ça qu'on a fait pour trouver de la sécurité auparavant. Peut-être que nos parents étaient très absents. Peut-être qu'ils étaient là, mais pas présents dans une vraie présence. Peut-être qu'il y avait de la violence dans la famille. Peut-être qu'il y avait de l'alcoolisme. Peut-être qu'il y avait plein de choses qui étaient présentes qui ont fait que l'enfant en nous ne s'est pas senti qu'il pouvait complètement se déposer. Il n'a pas senti qu'il pouvait pleinement être reçu tel qu'il était. Peut-être que déjà à l'époque, quand vous étiez enfant, vous vous sentiez un peu à côté. C'est-à-dire pas comme tout le monde, un peu différent. Et que, comme moi, vous ne compreniez pas trop comment fonctionnait ce monde, ni comment fonctionnaient ces adultes, ni les relations. C'était comme un truc un peu bizarre. Et donc, il est possible que si vous ayez vécu des choses comme ça, vous ne vous sentiez pas nécessairement en sécurité parce que vous aviez l'impression que « Oh là là, ces gens-là, je ne peux pas leur faire confiance. Il va falloir que moi, je tienne le cap parce que ça part dans tous les sens ici. » Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous devenez adulte avant d'être enfant. Vous refoulez souvent vos émotions. Vous créez une façon d'être qui vous donne une sécurité, mais qui n'est pas une profonde sécurité sur laquelle vous pouvez vous déposer. Ce que ça veut dire, c'est qu'une période comme aujourd'hui, par exemple, où toutes nos certitudes sont bousculées, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans une grande insécurité, ce qui peut être assez difficile à vivre. Et donc là, ce qui est important, c'est simplement de le reconnaître. Et évidemment, je vais vous donner un petit truc pratique pour rencontrer vos émotions, pour que vous puissiez aller les rencontrer et vous libérer de tout ce que vous vivez, quoi que ce soit en fait. Là, je vous parle d'insécurité, je vous ai parlé d'impuissance, de frustration, de colère. Sachez que pour moi, vraiment, tout est bienvenu. Il faut que vous compreniez une chose importante. L'émotion, c'est la chose la plus naturelle qui soit. C'est un facteur biologique. L'émotion, c'est de l'énergie qui vous traverse à un moment. Et quand l'énergie traverse et qu'on la laisse traverser, ça repart d'où ça vient. Et donc, ça ne crée aucun blocage. Il n'y a pas de limitations qui se vivent. Il n'y a rien qui se symptomatise dans le corps. Et donc, ça circule, quoi. Et on est en vie, on est en joie, et tout va bien. Et donc, on n'a pas tous les blocages qu'on peut connaître, ni même les croyances et la rigidité qu'on peut connaître dans notre esprit. Ce n'est pas là. Donc, pour remettre de la circulation, permettre la circulation de l'énergie à nouveau, c'est important d'aller rencontrer ces émotions. Donc, dans ce qui se passe aujourd'hui, on peut avoir tendance à prendre position pour trouver cette certitude, mais ça ne va pas vous aider dans le long terme. Ça va juste vous aider à court terme. Mais dès que de nouveau, votre certitude va être shakée, donc va être secouée à nouveau ou bousculée, vous allez essayer de retrouver une nouvelle certitude dans une nouvelle position, dans quelqu'un qui dit la vérité. Et vous allez devoir bouger comme ça en permanence, ce qui veut dire que vous allez tout le temps être balotté. Et qu'en définitive, vous allez trouver beaucoup plus de confusion que ce que vous recherchez comme certitude. Par contre, si vous êtes honnête avec l'émotion qui vous traverse, si vous rencontrez l'émotion qui vous traverse, quand elle vous traverse, et que vous êtes juste avec ça, vous allez voir que là, il y a une possibilité de vous déposer. Il y a une possibilité alors là de venir respirer. Il y a une vraie possibilité de rencontrer la paix. Parce que quand vous êtes avec ce qui est, que vous n'avez pas de résistance, vous ne créez pas de solidification, vous ne créez pas de rigidité, et vous n'avez pas besoin de chercher de certitude dans tout ce qui se passe, parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en paix. Et ce qui va vous donner le plus de certitude dans la vie, c'est de vous sentir en paix, parce que la paix, c'est la connexion avec votre vraie nature. C'est là où vous allez véritablement trouver de la sécurité. Et donc, plus vous revenez au moment présent, plus vous rencontrez ce qui vous habite à chaque instant, sans essayer de le changer, parce que sinon, ce n'est pas vraiment le rencontrer. Et bien là, vous allez voir que vous allez trouver, en fait, quelque part, c'est un peu la formule magique ou la pilule miracle. La pilule miracle, c'est rencontrer votre émotion telle qu'elle est. Donc, ce à quoi je vous inviterais dans ce cas-là, c'est vraiment de simplement respirer, prendre l'habitude de respirer dans ce que vous vivez. Par exemple, mettons que vous vivez de la peur, de l'insécurité, de la colère, et bien, laissez ça circuler. Mettons que c'est de la colère, par exemple. Fermez les yeux et laissez vraiment inviter la colère. OK, je te reconnais, colère. Je sais que tu es là et tu es la bienvenue. Vas-y, circule comme tu as besoin de circuler. Je t'ai empêché d'être pendant suffisamment d'années. Aujourd'hui, je suis présent à toi. Je te reconnais et je te donne toute la place dont tu as besoin. Et simplement, laissez faire. Vous ne faites rien d'autre. Vous ne forcez rien. Vous n'essayez pas de faire en sorte que la colère circule. Vous ne faites pas la circulation de la colère. Vous, simplement, vous êtes. Vous posez l'intention. Vous dites à la colère ce que je vous ai dit, qu'elle est bienvenue et qu'elle circule comme elle a besoin. Et vous, vous respirez là-dedans. Et vous êtes là aussi longtemps que ça en a besoin. À un moment, si ça dure 30, 40 minutes, une heure, peut-être que vous allez en avoir marre et que vous allez avoir envie de sauter, de crier, de taper sur un coussin, etc. Et c'est OK aussi, évidemment. En tout cas, sachez que parfois, ça peut prendre juste 3, 4 minutes. Ça se dissout. Parfois, ça peut prendre une demi-heure. Et parfois, même une demi-heure, ce n'est pas assez parce qu'il y a 45 ans de colère refoulée ou 60 ans de colère refoulée ou 30 ans de colère refoulée. Et donc, vous imaginez bien qu'en donnant 30 minutes à ça, ça ne passe pas pour autant. Mais en tout cas, rien que le fait de donner, vous êtes en train d'ouvrir un circuit, d'ouvrir une possibilité. Et là-dedans, vous lâchez déjà tellement de choses. Peut-être que vous vivez de l'impuissance ou de l'insécurité. C'est la même chose. Vous allez juste dire à l'impuissance ou de l'insécurité, OK, ça fait des années que je te repousse, ça fait des années que je ne veux pas te sentir parce que j'ai tellement peur de toi. Je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression que si je te laisse venir, je vais rester là-dedans toute ma vie. Et là, vous allez juste dire, mais OK, aujourd'hui, je prends le risque, je te rencontre, je te reconnais, je t'accueille et je t'invite à prendre toute la place dont tu as besoin et vous laissez faire. Et vous respirez de nouveau, respirez dans ce qui tremble. Si votre corps se met à trembler, c'est normal. Ça fait partie de l'énergie qui se remet à circuler. Si votre corps, vous commencez à avoir froid, c'est normal, c'est partie de l'énergie qui se remet à circuler. Si vous commencez à bailler, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous allonger et tout ça, c'est normal. Ça fait partie de l'énergie qui se remet à circuler. Donc, voilà, simplement, laissez-vous vraiment être avec ça et respirez dedans. Et donc, quelle que soit l'émotion, quel que soit le moment, bon, peut-être que vous êtes en plein rendez-vous client et c'est moins facile, mais même en rendez-vous client, donnez-vous au moins 10 secondes juste pour dire, oh là là, celui-là ou celle-là, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve, comment je peux faire avec ça ? Respirez dedans. Permettez juste à ce qu'il y a d'être là. Respirez dedans. Et puis, si jamais ça ne passe pas, dites simplement à l'émotion, je reviens plus tard. Je ne peux pas te laisser être là tout de suite. Ce n'est pas le moment. Et par exemple, le soir, quand vous rentrez à la maison, vous prenez du temps avec ça, vous rappelez l'émotion que vous avez sentie dans la journée et vous lui dites pareil, ok, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure, maintenant c'est le moment. Je veux que tu saches que tu es la bienvenue. Je t'accueille, je te reconnais et je te laisse circuler comme tu en as besoin. Et donc, laissez faire et respirez là-dedans autant que vous en avez besoin. Peut-être que ça se localise dans un endroit spécifique du corps. Mettez votre attention à cet endroit-là, alors dans le corps, et restez juste avec ça. Et puis, ce que vous allez faire, si vous faites ça, c'est peut-être que ça va bouger. Mettons que ça commence dans le cœur et à un moment, vous sentez que le cœur est libéré, puis vous sentez une tension dans l'épaule, puis vous sentez un truc dans la tête, puis vous sentez un truc dans les yeux. Suivez le mouvement tant qu'il est là jusqu'à ce que vous sentiez que finalement, vous vous êtes vraiment posé en vous et vous êtes en paix. Et c'est là que vous allez voir que finalement, plus vous allez faire ça avec vos émotions, plus vous allez aussi accompagner vos enfants là-dedans ou éventuellement les danser. C'est une autre façon de le faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à rester calme. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Mettez de la musique. Mettez une musique qui correspond. Si vous êtes plutôt triste, mettez une musique douce, peut-être avec du piano, quelque chose qui va vous permettre de vous poser vraiment. s'il y a des larmes qui viennent, venez, laissez-les venir. Si vous êtes plutôt avec vraiment de la colère mais que vous n'arrivez pas à vous asseoir, mettez de la sede ici. Vous allez voir, ça va vous aider à fond. Vous allez voir, ça va être super. Ou alors, mettez des bons gros tambours qui vous permettent de taper des pieds et de sortir cette énergie. Mettez quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être que même la danse, ça ne vous va pas. Alors, prenez vos baskets et allez courir par exemple. Dites-vous, OK, j'ai besoin de décharger toute cette énergie, toute cette colère, toute cette frustration, tout ce qui m'habite. Mettez vos baskets et allez courir et sentez. Donc, votre intention, j'y vais et je donne tout parce que je veux décharger toute cette énergie pour ne pas qu'elle me pourrisse la vie, qu'elle pourrisse ma santé et pour que mon système immunitaire continue de bien fonctionner. Et là, vous allez voir qu'en effet, ça va vraiment vous aider. Vous allez revenir, vous allez être en pleine santé. Vous allez vous sentir régénéré. Vous allez en plus faire le plein d'endorphines, ce qui est absolument parfait pour vous sentir en joie et bien pendant la journée. Et c'est pareil avec la danse et c'est pareil avec respirer dedans. Ce que vous allez voir, c'est juste que ça va être une différente sensation. Mais quelle que soit votre façon d'être, peut-être que vous avez besoin de chanter, peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un. Mais si vous parlez à quelqu'un, ne parlez à quelqu'un que si la personne vous écoute sans vous donner de conseils et sans vous faire de retour, juste en présence. parce que sinon, ça peut être potentiellement quelque chose qui va vous donner raison, vous donner tort, vous dire comment être, comment ne pas être, etc. Et ça ne va pas être bon. Vraiment, pour décharger, il faut simplement que vous soyez entendus. Donc, choisissez quelqu'un qui va vous faire de l'écoute pure. Il y a des groupes que j'avais lancés comme ça pendant le premier confinement d'écoute pure. Peut-être que c'est quelque chose qui repassera un moment, mais en tout cas, si vous allez vers un des facilitateurs de mouvement de la vie, vous allez voir que c'est une des façons que vous avez de pouvoir vraiment être entendus. Donc, voilà. Voilà. C'est des petits trucs pratiques par rapport aux émotions. On s'est donné 20 minutes chacune, donc je vais respecter au maximum ça, sinon on n'aura pas le temps pour prendre vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder vos questions bien au chaud. J'ai vu que Thérèse t'as déjà levé la main depuis le début, donc on ne va pas te louper. À mon avis, tu seras la première qu'on prendra. et voilà. Je notais ces petits trucs pratiques et je suis très heureuse de passer la parole à Hélène. Hélène qui est naturopathe, qui a été formée par la méthode de Tati Loerth et qui aussi donne des massages shiatsu. Et voilà. À toi la parole, Hélène. Merci de tout le temps. Merci, Arnène. Merci pour tout ce que tu viens de nous partager. Et puis aussi, merci de me laisser l'occasion aujourd'hui de partager aussi ma passion. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui avec nous. Voilà. Et donc, moi, j'avais envie de mettre en lumière quelques grandes idées qui me sont vraiment très chères au niveau de la nutrition et de l'humilité. Et c'est vrai, quand même fortement inspiré de tout ce que Tati Loerth m'a transmis. Alors, la première chose dont je voudrais te parler, c'est vraiment de l'importance de ce nourri, de ce que Tati justement appelle les nourritures. C'est-à-dire, les nourritures telles que la terre nous les offre, telles que Mère Nature nous les offre. En fait, nous sommes tous liés, nous sommes tous connectés entre humains, mais aussi d'humains à la terre. Et en fait, la terre, elle nous amène tout ce dont nous avons besoin pour être nourris et pour être en santé. Alors, je pensais à vous, ce matin, en allant faire mes petites courses au marché parce que je suis descendue chercher mes légumes bio chez mon maraîcher. C'est toute une équipe de jeunes, ils sont fantastiques. Et en fait, je voyais tout cet état avec toutes ces courges, ces potirons, ces choux, ces panais, ces carottes, vraiment tous ces légumes qui nous amènent en fait une forme de pesanteur, de densité, qui en fait ont vraiment toute leur place pour nous accompagner pendant l'hiver. Il y a quelques semaines à peine, on n'était encore dans tout ce qui était légumes d'été, on avait des tomates, des concons, des salades, on avait plein d'eau dans ces légumes, plein de fraîcheur et c'était juste puisqu'on était dans une saison chaude qui nous demandait de nous rafraîchir. Et donc, on voit vraiment combien la terre nous accompagne en fait à travers ce cycle annuel qui nous apportait au bon moment les nourritures qui vont vraiment nous conduire. Je regardais aussi, on voit tout doucement arriver les mandarines, les oranges qui vont nous accompagner pendant l'hiver et qui sont aussi pleines de vitamines C. Donc, quelque part, la nature aussi, juste en allant vers ce qui est de saison, en fait, la nature nous apporte ce qui va venir nourrir notre corps, ce qui nous est nécessaire au rythme des saisons. Alors, je vous ai expliqué que j'allais voir un maraîchir bio. Oui, j'ai fait le choix depuis de nombreuses années de m'orienter vers une alimentation biologique. Ça veut dire que c'est une alimentation où on va essayer de ne pas avoir de pesticides, de produits chimiques, d'additifs. Il faut savoir qu'on vit aujourd'hui dans un environnement très pollué. Voilà, l'atmosphère est polluée, notre oeuf, le bois est pollué, si on voit l'eau du robinet, même si elle est saine bactériologiquement, on est entouré d'ondes magnétiques, on est entouré de toute une pollution qui fait que notre corps aujourd'hui, il y a une charge toxique qui est quand même fort importante. Et donc, si au niveau de ce qu'on introduit dans le corps, au niveau alimentaire, on peut alléger cette charge toxique, effectivement, on va lui donner davantage de raisons de se sentir bien, d'être en bonne santé. et quelque part aussi, si on veut aller à la rencontre de toute cette alimentation naturelle de saison qui est là dans notre environnement direct, c'est vraiment important aussi de retourner vers les sites plus courts, de retourner vers tous ces petits agriculteurs, ces petits éleveurs qui sont là vraiment et qui travaillent dans le respect de la terre, de l'animal, de leur métier. C'est vraiment super important parce qu'on sait aussi globalement qu'on fait face aujourd'hui à des défis majeurs par rapport à la planète et en fait, on se rend compte que quand on va soutenir en fait la planète, de quelque part, elle va nous rendre justement en termes de santé. De nouveau, on a cette connexion constante avec le milieu dans lequel on vit. Je vous ai parlé de légumes, c'est bien aussi justement de parler un peu de nourriture animale parce qu'elles sont nécessaires de se faire tout un coup de de fromage, de viande, etc. Et là aussi, c'est très, très important de retourner à favoriser des petits éleveurs qui vont respecter l'animal, qui vont le mettre dehors comme c'était le cas dans le passé, dans les prairies en été. Pourquoi ? Parce que quand un animal est à la lumière du soleil, il va capter cette fameuse vitamine D et donc quand nous, quand la vache elle a pu pêtre dehors pendant tout l'été et que nous, on va aller manger un bon fromage qui vient du lait de cette vache ou un peu de viande qui vient de cette vache, en fait, on va tout simplement hériter de cette vitamine D qu'elle a accumulée pour vous. Et je sais qu'on vient la vitamine D, tous les médecins nous recommandent d'en prendre en complément. Mais il y a peut-être aussi une façon de revoir un peu notre façon de, globalement, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas du tout juste quand on met nos animaux dans des usines à fabriquer de la viande, du lait, etc. Ils n'ont plus accès à la lumière, ils n'ont plus accès à la nature, et bien ça ne peut pas fonctionner. Et donc nous, en tant qu'hommes humains, on en est pénalisé au niveau de notre santé. Par contre, l'animal, de notre vie, ne peut pas tuer et c'est tout le bénéfice, les vitamines, tous les nutriments vont être là et on va en profiter pleinement. Et donc on pourra vraiment être plein de gratitude pour ces éleveurs, pour ces animaux, pour cette terre, pour tout ce qui nous entoure et qui est là pour nous accompagner sur le chemin de la santé. Voilà, ça c'était la première chose dont je voulais parler. Donc vraiment, ces nourritures vraies telles qu'elles nous sont apportées simplement par notre environnement si on le respecte. Une autre chose dont j'avais envie de parler, c'est de l'importance de retourner à nos traditions culinaires ancestrales. On a tous dans nos souvenirs d'enfance, on se souvient de ces bons plats mijotés que nous préparaient nos grands-mères. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on est allé acheter ces bons aliments, on doit se trousser les manches et on doit passer en cuisine. On a la chance aujourd'hui d'avoir aussi une ouverture merveilleuse vers plein de cultures culinaires puisqu'on peut aujourd'hui, il y a la trousse qui s'offre très en vogue les cultures du Moyen-Orient, la cuisine de l'Inde. Et donc tout ça, on peut jouer avec tout ça en utilisant nos denrées, nos denrées saines que nous sommes allées chercher. Aujourd'hui soir, puisqu'on parle d'immunité, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur deux aliments, deux préparations qui sont pour moi vraiment fantastiques. la première dont je n'arrête pas de parler, c'est ce fameux bouillon de poule à l'ancienne et j'en parle parce que vraiment, c'est pour moi ce qu'on peut appeler un alicament, c'est un aliment médicament. Je ne vais pas vous détailler la recette du bouillon de poule à l'ancienne ce soir, vous pouvez aller voir sur internet, vous en trouverez beaucoup de versions. On l'enverra, tu me l'enverras et puis je l'enverrai à tout le monde. Tout à fait, voilà, on enverra la recette du bouillon et donc en fait, ce bouillon, c'est un reminéralisant puissant et j'en parle aujourd'hui tant aux personnes qui veulent soutenir leur immunité qu'aux personnes peut-être qui nous suivent et qui ont été malades parce que cette fameuse maladie du Covid laisse derrière elle d'après ce que je vois dans ma pratique vraiment des gros états de fatigue et donc un reminéralisant puissant, restructurant qui va vraiment nous venir soutenir l'humain, soutenir l'immunité, nous donner de la force, c'est ce bouillon de bouillon. Et là, plein d'autres bienfaits aussi qui vont aider nos articulations à bien les dérouiller, qui vont aider notre système digestif à bien dégérer. C'est vraiment un remède universel qui d'ailleurs existe dans toutes les cultures, toutes les cultures culinaires sous cette planète ont recours à ce fameux bouillon. Alors, je pense aussi à tous ceux d'entre vous qui sont végétariens qui sont déjà en train de se dire que le bouillon sait pas pour moi. Et donc, j'ai envie de leur parler ici tout simplement d'un aliment qu'on a beaucoup décrié pendant des années, des années, qui est le beurre, le beurre fermier, le beurre de lait. On nous a fait très peur, on nous a quelque part interdit de consommer du beurre en nous parlant du cholestérol. C'est pourtant un aliment merveilleux. J'aime bien quand je rencontre des personnes végétariennes leur expliquer qu'il y a une nation au monde qui est végétarienne qui est en fait l'Inde. Donc, il y a une grande partie de la population indienne qui est végétarienne. Eh bien, les Indiens, ils ont sacré leurs vaches. Pourquoi ont-ils sacré leurs vaches ? C'est parce qu'ils savent que l'équilibre de leur santé et l'équilibre de ce régime végétarien va passer par l'intégration dans toutes leurs dalles, de lentilles, leurs plats, etc., de yaourt. Donc, si vous avez l'habitude de la cuisine indienne, généralement, on vous sert un dalle avec du yaourt. Ils vont utiliser le beurre clarifié qui est ce beurre qui leur permet de le conserver à température pendant parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès au frigo. Mais donc, combien ce beurre qui va venir nous soutenir peut soutenir aussi toutes les personnes qui sont végétariennes pour équilibrer leur régime. Voilà. Alors, puisqu'on parle de beurre, on parle de graisse et ça m'amène encore à un autre concept dont je voulais parler ce soir qui est justement l'importance des graisses. Et pourquoi l'importance des graisses ? C'est surtout pour nous passer du sucre. Alors, on dit souvent aux gens, vous de mangez moins de sucre, vous de mangez moins de sucre, moi, je trouve ça très restrictif. Si on dit aux gens, on va ramener dans notre alimentation des graisses, on va ramener aussi des protéines au bon moment de la journée, le besoin de sucre, il va quelque part s'éliminer de par lui-même. Quand on parle, je pense qu'aujourd'hui, souvent, l'immunité est compromis parce qu'on a vraiment tendance à consommer trop de sucre. Alors, ça peut tout simplement être tous ces mauvais sucres que sont les sodas, les chocolats, les sucrées, etc. On sent aussi aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la nutrition et donc que de plus en plus de personnes vont déjà avoir fait du chemin en tout cas quand elles viennent nous rencontrer et avoir tenté de supprimer en tout cas ces mauvais sucres. Mais on a aussi beaucoup de gens qui vraiment font un choix de s'alimenter de façon très correcte mais qui vont surconsommer le pain, les pâtes. et finalement, on arrive aussi, ce sont des sucres lents, ce sont bien sûr de meilleurs sucres, mais quand on mange trop de pain et de pâtes, on arrive aussi à finalement avoir un régime qui est très sucré, qui est très glucidique. Alors, l'idée pour sortir de tout ça en tout cas et donc pour booster notre immunité, c'est vraiment de ramener suffisamment de protéines et de graisse dans notre alimentation. Il faut savoir que le matin quand on se fait, c'est le moment où on s'est reposé la nuit et où on peut vraiment, on a cette énergie dans le corps qui est disponible pour construire tout ce qui est à construire, notamment ces anticorps, réparer les cellules abîmées, ces neurotransmetteurs qui vont nous permettre de nous sentir en forme, de démarquer la journée dans la joie, d'avoir de l'énergie et donc à ce moment-là, au petit déjeuner, on doit apporter ces fameuses protéines du poisson, des œufs, du fromage, un peu de viande. c'est vraiment dans cette première partie de la journée qu'il faut amener les protéines. Et nos sucres, même si on nous a appris à manger des tartines, aux chocolats, des céréales, etc., il faut apprendre à déplacer la consommation de sucre en fin de journée. Et de cette façon, en fait, on va vraiment rééquilibrer notre terre. Les graisses, on peut les avoir à tout moment et elles vont vraiment être notre alliée. Moi, j'aime souvent expliquer qu'en fait, quand on achète une voiture, on doit choisir un moteur au diesel ou un moteur à essence. Mais notre corps, c'est notre véhicule pour réaliser notre mission de vie ici sur la terre. Eh bien, il faut l'alimenter. Notre véhicule, on l'alimente à la graisse ou au sucre. Et donc, il y a vraiment ces rééquilibrages de choix que nous pouvons faire vraiment pour nous aider à diminuer ces quantités de sucre et donc vraiment, vraiment stimuler notre immunité. Voilà, j'ai encore un petit peu de temps, Armelle, je peux encore donner une autre petite… Voilà. Alors, j'aurais peut-être encore voulu parler du fait que bien s'alimenter, c'est vraiment aussi un chemin de reconnexion à soi. On n'est pas tous faits pareils, on n'a pas tous le même métabolisme, on ne va pas tous être ressourcés, pacifiés par les mêmes aliments. Et souvent, quand on s'intéresse à la nutrition, en fait, on a beaucoup lu ou on a lu l'un et finalement, on est un peu perdu parce qu'on entend tout et son contraire et c'est juste, en fait, qu'on entend tout et son contraire parce que souvent, les gens qui nous parlent de nutrition, ils ont eu des problèmes de santé, ils ont trouvé une façon de se guérir et donc, ils disent, voilà, 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 comment il faut manger. Mais attention, la façon dont ils vont pu rétablir pour l'équilibre n'est pas nécessairement la façon dont l'équilibre peut revenir pour nous. Et donc, c'est vraiment là tout le, comment on dit, le challenge, en fait, de bien s'ouvrir aujourd'hui avec tous ces choix qu'on a et tout ce qu'on entend, c'est vraiment de retrouver nos clés intérieures et de pouvoir nous reconnecter à notre corps, notre physiologie. Alors, si on veut être aidé par rapport à ça, on a quand même des gens qui ont travaillé l'alimentation, qui ont travaillé l'alimentation en faisant déjà attention, en ayant déjà cette idée que oui, on peut être différent. Je peux citer par exemple des groupes sanguins, mais oui, il y a une tendance pour les groupes sanguins O, par exemple, d'être en fait, d'avoir gardé la physiologie de l'homme originel, le groupe sanguin O, l'homme originel. Et donc, souvent, les personnes qui ont ce groupe sanguin vont se sentir beaucoup mieux dans un régime qu'on va appeler la panéonutrition. L'homme qui sort de sa caverne, il n'a pas encore accès au CFA, il n'a pas encore accès au laitage. Et donc, souvent, les personnes de groupe sanguin O vont effectivement, quand on leur en parle, se rendre compte et acaisser en disant « Mais oui, c'est vrai, je me sens mieux dans un régime de type panéonutrition. » Par contre, un groupe sanguin A, c'est l'homme agriculteur, il est sédentarisé. Et donc, un groupe sanguin A, généralement, va mieux se sentir en allant vers un régime de type méditerranéen où il y aura beaucoup de céréales et de l'aiguille. Voilà. Et donc, avec différentes visions, différents courants qui ont déjà regardé la nutrition de façon relativement modulée, on peut tout doucement commencer déjà à avoir des pistes pour reconnecter à soi. On peut aussi regarder en aluveda, on aura le vata qui est très aérien, qui a besoin d'aller s'ancrer, qui a besoin de gras, donc on a le pita qui est plein de feu, il faut tout le temps le calmer, l'apaiser, lui apporter de l'eau, du frais. Voilà. De cette façon, en fait, on peut progressivement déjà avoir des petits indices pour se reconnecter à soi. Et puis, l'étape suivante, c'est vraiment de rentrer à l'écoute de soi. On peut tout simplement noter ce qu'on appelle nos sentinets, nos petits clignotants. On se dit, tiens, moi, j'ai tendance à avoir mal au ventre. Oh, j'ai tendance à avoir mal à la tête. Je sais que j'ai tendance, j'ai peut-être des allergies, il y a des moments, ça va me chatouiller. Eh bien, tous ces petits clignotants qu'on a sont des petits clignotants que le corps nous donne et on peut prendre la peine tout simplement pendant 15 jours de noter ce qu'on mange et de voir quand nos clignotants s'avisent. C'est aussi une façon tout doucement d'entrer dans cette reconnexion à soi et de retrouver en fait notre chemin intérieur et le régime alimentaire qui va vraiment nous soutenir pour qu'on soit bien, bien dans notre corps, bien dans notre tête, bien physiquement et dans la joie. Voilà, je pense que comme ça, je pourrais parler des hommes et je pense qu'on a fait un petit tour. Voilà. Super, merci beaucoup Hélène. C'est une belle conclusion finalement, de revenir à l'écoute de leur corps, à l'écoute de nos corps puisqu'on en revient à ce dont je parlais avant, à ce dont je parle tout le temps en fait, de vraiment être à l'écoute et plus on est connecté à soi et finalement, plus on a vraiment toutes les réponses. Donc, merci pour ça. Juste peut-être une petite précision, tu as parlé d'un régime paléo. Est-ce que tu peux dire en deux mots ce que c'est pour les gens ? Alors oui, le régime paléo, en fait, moi j'ai toujours imaginé l'homme qui sort de sa caverne, à quoi va-t-il avoir accès ? Il va tout de suite aller sur les plantes, sur les fruits il va avoir des graines, des noix, il va aller dans les nids chercher des œufs, pêcher des poissons, braconnés, des lapins, des oiseaux et peut-être de temps en temps une grosse bête. Donc ça, c'est vraiment ce régime paléo où on va avoir beaucoup d'éléments végétaux et puis plutôt de la nourriture animale mais peu accès en fait à ce qui vient après la sédentarisation de l'être humain et donc toutes ses céréales et les laitages. Ok, super, merci pour la précision parce que tu as précisé un tout petit peu pour l'agricole mais pas le paléo et comme ça, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce groupe O, eh bien, ils peuvent en savoir davantage. On continuera avec les questions après, on va laisser parler Claire et puis après, on reviendra avec les questions pour tout le monde. Merci, tout au plein Hélène. et là, je suis ravie de vous présenter Claire, donc Claire qui est aromathérapeute et qui est en reconversion professionnelle. Elle était marqueteuse, je pense, avant mais elle avait envie de beaucoup plus de sens dans sa vie et donc, elle est allée vers quelque chose qui l'a tiré fort et qui revient au naturel. Vas-y Claire, à bientôt. Elle va nous parler donc de tout, comment augmenter notre immunité grâce aux huiles essentielles, entre autres, je pense. Tout à fait. Mais tout d'abord, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous parler d'aromathérapie et d'immunité. Notre corps est vraiment, moi, ce que j'appelle une merveille de la nature parce qu'il est doté d'un puissant outil d'auto-guérison qui est notre système immunitaire. Et pour moi, il était, et j'en ai des frissons, il était vraiment important de parler de ça surtout vu le contexte actuel parce que je pense qu'on a un potentiel énorme de prendre soin de soi que ce soit de la manière dont Hélène en a parlé ou Armelle. Et donc là, j'avais vraiment envie de vous parler de l'aromathérapie et surtout de vous donner des petites recettes concrètes. Donc, je vais d'abord vous donner un aperçu très général et puis alors, j'irai dans le détail. quand on parle du système immunitaire, il est vraiment parfois et malheureusement souvent mis à rude épreuve parce qu'en fait, le monde extérieur n'est plus toujours en ligne avec notre être le plus profond. Et donc, par conséquent, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que personnellement, c'est que quand il y a une inadéquation entre les deux, mais comme l'a dit justement Armelle, on commence à ressentir du stress, des angoisses, mais aussi des pathologies. Et donc, il est vraiment important, dès qu'on ressent ce genre de choses, de rééquilibrer et de renforcer le système immunitaire. Alors, pour renforcer le système immunitaire, il y a des choses, il y a plein de choses simples comme choux auxquelles on ne pense pas toujours, mais j'avais envie juste de remettre un petit peu l'accent sur certains d'entre eux. L'exercice physique en étant un premier et j'ai découvert il y a quelques mois The Movement of Life d'Armel qui non seulement est pour moi un exercice physique, mais en plus procure une joie mais incommensurable. L'alimentation saine est un deuxième pilier super important et je pense que Hélène nous l'a rappelé de manière très, très judicieuse. Ce que j'ai expérimenté personnellement, c'est chanter. Alors, je ne chante pas très bien mais je chante des mantras et il y en a plein sur Internet et en fait, je me suis rendu compte qu'en chantant les mantras, ça faisait vibrer toutes les cellules et en fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que quand on a un taux vibratoire élevé, on booste notre immunité donc il faut vraiment avoir ça en tête et évidemment, très important, dans l'aromathérapie qui pour moi est une malle de trésor auquel on peut faire facilement appel quand on veut. Alors, l'aromathérapie, c'est important de savoir, ça fait quand même maintenant de nombreuses années qu'on en parle autour de nous mais elle existe vraiment depuis la nuit des temps. Déjà, au temps de la préhistoire, on a retrouvé des traces de distillation et je pense qu'on est nombreux à avoir appris dans nos cours d'histoire que les Égyptiens utilisaient ce qu'ils appelaient des substances odorantes mais qui étaient en fait les précurseurs des huiles essentielles pour momifier les corps. Alors, je vais vous parler maintenant des huiles essentielles et on va rentrer dans le vif du sujet qui pour moi sont vraiment des ressources précieuses et puissantes de dame nature et en fait elles peuvent être utilisées et ça c'est vraiment important tant en préventif qu'en curatif. Alors, ce qui est important de savoir c'est que l'aromathérapie n'est pas une science exacte ce qui est fabuleux parce que ça veut dire qu'il y a une multitude de recettes possibles qui sont à adapter en fonction de la personne à qui elle s'adresse et en fait c'est une méthode de retrouver l'équilibre et de se soigner qui convient tant aux petits qu'aux grands mais qui évidemment en fonction de la personne à qui on s'adresse va devoir être appliquée de manière différente. Moi, personnellement, je recommande toujours pour certains groupes de personnes comme les bébés, comme les jeunes enfants, comme les femmes enceintes, comme aussi les personnes qui souffrent de maladies pour lesquelles ils ont des traitements médicamenteux lourds, là, je recommande toujours de faire appel à un professionnel de la santé. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire soi-même mais il ne faut pas oublier que l'huile essentielle, c'est vraiment une puissance de la nature et donc, il faut suivre un certain nombre de mesures pour être sûr de les employer convenablement. Alors, beaucoup de personnes et je l'ai vu autour de moi connaissent les huiles essentielles sous des modes d'utilisation dont on a parlé souvent que ce soit la diffusion, que ce soit le massage ou que ce soit la friction. La friction, quand je parle de friction, c'est vraiment l'application de l'huile essentielle sur la peau. Mais en fait, il existe beaucoup d'autres modes d'utilisation tels que l'ingestion et c'est là que je dis, bon, il ne faut pas commencer à ingérer n'importe quelle huile essentielle, donc pour ça, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Le bain, qui est vraiment, je vous donnerai une petite recette après, mais aussi la voie rectale et l'olfaction. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on préconisera un ou l'autre mode d'utilisation en fonction du sujet qu'on a en face de nous, de la personne qu'on a en face de nous et de la sensibilité de la personne. Alors, je viens de le dire, les huiles essentielles sont très puissantes. En fait, elles ont non seulement un impact physiologique, mais elles ont aussi un impact psycho-émotionnel très puissant. Et c'est fantastique parce que ces dernières années, je dirais, oui, ces 20 dernières années, on s'y intéresse vraiment très fort. Et en fait, ce qui est génial, c'est que l'olfaction a un effet très, très intense sur les personnes parce qu'en fait, il va permettre qu'on se connecte, qu'on connecte notre âme à l'âme vivante de la plante. Et qu'est-ce que l'âme vivante de la plante ? En fait, c'est l'huile essentielle. Alors, aussi, très important parce qu'on voit un petit peu de tout parfois dans les commerces, moi, je dis toujours privilégier les huiles essentielles bio. Pourquoi ? Parce que dans les autres, vu qu'une huile essentielle, c'est vraiment un concentré, si vous prenez une huile essentielle non bio, vous aurez des doses des pesticides hyper concentrées. Et donc, ce n'est pas ce qu'on recherche au niveau des effets. Alors, on en vient à la pratique, on en vient à des recettes. En fait, quand je préparais cette intervention, je me suis dit, vu le contexte particulier et souvent difficile pour bon nombre, j'avais vraiment envie de partager des conseils pour les adultes afin qu'ils se sentent mieux. Et donc, j'ai choisi de travailler sur deux volets. Le premier volet, je vais vous parler de la stimulation de l'immunité et en deuxième lieu, vous verrez, je vais vous parler de comment réduire le stress, l'anxiété parce qu'on a vu que le stress et l'anxiété ont un impact négatif sur le système immunitaire. Alors, pour stimuler l'immunité, j'ai fait un premier choix mais très simple que tout le monde peut faire chez soi. J'ai sélectionné l'huile essentielle de Ravine Sarah. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'huile essentielle de Ravine Sarah ? C'est parce que c'est une huile qui est puissamment antivirale. Elle va être également antibactérienne et elle va stimuler l'immunité. Et évidemment, elle a un impact psycho-émotionnel important aussi. Elle va tonifier le système nerveux et elle va renforcer le corps physique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau psycho-émotionnel, la Ravine Sarah va nous mettre sur le chemin de l'auto-guérison et elle va permettre aux personnes néthargiques de vraiment repasser à l'action. Alors, comment est-ce que moi, je l'utilise et vraiment, je l'utilise tous les jours et je l'ai recommandé à pas mal de personnes autour de moi ? Tout d'abord, je ne sais pas dans quel pays vous êtes mais en Belgique, on est obligé de porter le masque et donc, je me suis dit, oh là là, moi, je n'ai pas envie d'être en circuit fermé, de garder mes bactéries et mes virus et donc, quand je dois utiliser le masque, donc lors de la première utilisation le matin, je mets une goutte d'huile essentielle dans mon masque. Alors, important de dire aussi, la Ravine Sarah vient souvent d'Australie. Comme vous savez, il y a eu des catastrophes en Australie, les incendies d'Australie et donc, parfois, elle est manquante et donc, vous n'arrivez plus à la trouver. Il est important de savoir que l'huile essentielle de Saro, c'est l'abréviation d'un nom que je ne sais pas prononcer, je l'ai ici sous les yeux mais je sais que je vais l'écorcher donc on vous l'enverra. Donc, si vous demandez l'huile essentielle de Saro, vous aurez les mêmes bénéfices qu'avec l'huile essentielle de Ravine Sarah. Alors, ce que je préconise également en plus, c'est que vous pouvez toujours appliquer une goutte d'huile essentielle. Moi, je le mets sur les ganglions de la gorge quand vous sortez dans un endroit où vous savez que vous êtes en contact avec plusieurs personnes. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal d'huile essentielle qu'on peut appliquer pure sur la peau mais il est toujours aussi intéressant de la mélanger avec une huile végétale. Alors, quand je parle d'huile végétale, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan. Il y a vraiment un nombre d'huiles végétales incalculables, si possible, toujours bio pour les mêmes raisons que les huiles essentielles. Et en fait, si vous mélangez l'huile essentielle avec l'huile végétale, elle va rester plus longtemps, elle ne va pas pénétrer directement et elle va rester plus longtemps en contact avec la peau. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez un effet prolongé de l'action désirée. Alors, à côté de ça, donc ça, je vous dis un nom à retenir, Ravine Sarah. Si vous voulez une formule plus complète et que moi, personnellement, j'utilise durant cette période depuis mars jusqu'à maintenant, j'ai été régulièrement en contact et puis alors, la personne me dit ah oui, mais j'ai la gorge qui gratte ou je commence un rhume et tout ça. Et donc, en fait, vous pouvez utiliser en préventif ou en curatif une formule beaucoup plus complète et quand on parle de formule plus complète, ce sont des synergies, donc un mélange, un assemblage, en fait, comme le vin, un assemblage d'huile essentielle. Et pour ceci, je vous ai choisi plusieurs huiles. j'ai d'abord pris dix gouttes, vous ne devez pas tout noter parce que je pense qu'Armel se fera le plaisir de, j'enverrai mon document et Armel le partagera, dix gouttes d'huile essentielle de titri, donc l'arbre à thé, cinq gouttes d'huile essentielle de girofle, dix gouttes d'huile essentielle de géranium rosa, dix gouttes de niaouli et dix gouttes de laurier noble. Alors, la mise en pratique est très simple. En fait, il faut acheter un petit flacon de gouttes que vous pouvez facilement trouver dans les pharmacies, dans les magasins bio. Vous mettez vos huiles essentielles, vous secouez bien et c'est prêt à l'emploi. Alors, il me semble important de vous dire quelles sont les propriétés des différentes huiles essentielles que j'ai retenues. Donc, d'abord, le titri, je pense que beaucoup de personnes la connaissent parce que c'est une huile un peu à tout faire qui est extrêmement polyvalente mais ici, c'est une anti-infectieuse majeure, une antibactérienne. Elle est aussi antivirale, antifongique. Donc, si vous pensez Candida, très intéressant à l'utiliser et elle stimule également l'immunité. Au niveau psycho-émotionnel, toutes les huiles que j'ai choisies ont aussi renforcé cet effet. Donc, en fait, c'est une huile qui est liée aux aspects concrets de l'existence. Donc, en fait, elle nous ramène à ce dont Armel parle souvent, c'est ici et maintenant. Donc, on est incarné dans ce corps et elle nous ramène à ici et maintenant. Elle rétablit l'équilibre, elle donne de l'assise, assise, ancrage et elle dissipe également la confusion mentale et combat l'épuisement nerveux. Alors, j'ai choisi aussi la girofle. Beaucoup de personnes connaissent la girofle parce que ça nous rappelle peut-être les cabinets dentaires parce qu'en fait, elle a des vertus antiseptiques très importantes, raison pour laquelle on la trouve aussi dans les cabinets dentaires. C'est une anti-infectieuse très puissante. Elle est antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire et immunostimulante. Au niveau psycho-émotionnel, elle va nous stimuler dans notre force vitale pour passer à l'action. Elle rend confiance en la vie. Elle est accoucheuse et elle nous aide à transformer notre fragilité en force et à ne pas rester clouée sur place. C'est facile à retenir parce que clou de girofle cloué sur place, je trouve ça facile à retenir. Alors, le géranium rosa. Est-ce que je peux juste te demander une petite chose juste pour préciser quand tu dis elle est accoucheuse, est-ce que ça veut dire que pour les femmes enceintes, c'est plutôt à éviter ou c'est juste au niveau psychologique ? pour les femmes enceintes, elle peut être utilisée dans des circonstances très précises. Donc là, de nouveau, avec les recommandations d'un professionnel de la santé. Mais en fait, ici, on la nomme accoucheuse parce que visiblement, elle donne de très bons résultats pour calmer les contractions. Mais de nouveau, au niveau des femmes enceintes, je trouve qu'il faut vraiment voir cas par cas ce que vit la personne de manière à pouvoir l'accompagner de manière juste. Parce qu'en fait, elle peut également provoquer des fausses couches. Donc, c'est vraiment une huile pour laquelle il faut vraiment voir la personne qu'on a en face. Alors, moi, quand je dis accoucheuse, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée de la renaissance. C'est pour ça qu'elle dit, elle stimule la force vitale pour passer à l'action. Moi, par exemple, comme je suis dans une période de reconversion, c'est une huile qui est extrêmement bénéfique parce qu'elle, vraiment, elle va chercher tout ce qu'on a à l'intérieur pour nous pousser à passer à l'action. Alors, le géranium rosa, donc ça, c'est une antibactérie et une antifongique. C'est une huile qui est en général fort appréciée et utilisée par les femmes et aussi en cosmétique. Au niveau psycho-émotionnel, elle aide à nous sentir bien dans notre peau en évacuant les tensions. Elle nous permet d'être nous-mêmes et aussi, elle permet à l'autre de prendre pleinement sa place et d'être lui-même. Et donc, c'est vraiment laisser la place pour tout le monde et elle permet à ce que les personnes se sentent apaisées et valorisées. Alors, au niveau du niaouli, de nouveau, c'est une très bonne anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne et antimicosique. Donc là, de nouveau, je pense que vous avez sans doute déjà entendu que pour les boutons de fièvre, ça donne de très, très bons résultats. Donc, plus besoin de mettre des substances chimiques, mais les huiles essentielles sont vraiment très puissantes. Et là, au niveau psycho-émotionnel, le niaouli va agir en tonique mentale. Elle va dissiper la confusion et va combattre l'épuisement nerveux, surtout s'il est lié à une immunité affaiblie. Et en fait, elle va, un peu comme le titri, elle va nous aider à nous réconcilier avec les aspects concrets d'existence. Donc, on sera de nouveau bien ancré ici et maintenant. C'est vraiment un petit peu la terre. Et alors, la dernière que j'avais choisie, c'est le laurier noble. Le laurier noble, ça, c'est vraiment une huile qu'il faut avoir dans sa pharmacie. Elle combat les infections bactériennes, virales, mycosiques. Elle est aussi, elle aide au niveau intestinal, mais on ne va pas rentrer dans cette sphère-là ici. Et elle renforce l'immunité affaiblie tout en travaillant sur le système nerveux. Alors, au niveau psycho-émotionnel, elle va renforcer la confiance en soi et elle va aider à prendre sa place. Elle permet de voir plus clair sur le but à atteindre sans avoir le nez dans le guidon. Donc, en fait, elle va vraiment nous ouvrir les perspectives, ce qui va faire qu'on va avoir plus de place pour s'écouter, écouter sa petite voix et son intuition. C'est, les Romains l'utilisaient beaucoup, c'est vraiment la plante de la renaissance et de l'immortalité. Donc, c'est vraiment un magnifique programme. Alors, comment je les utilise ? Donc là, on va passer à l'ingestion. Et donc, de cette petite bouteille dans laquelle vous avez mélangé vos cinq huiles essentielles, vous prenez deux gouttes que vous mélangez dans une cuillère à café. Moi, je prends de l'huile d'olive, mais si vous préférez d'autres huiles végétales à ingérer, vous pouvez. Et si l'huile végétale vous incommode, bien là, vous pouvez mettre dans une cuillère à café de miel. Également, vous pouvez l'utiliser comme friction. Donc, friction, je vous rappelle, c'est que vous prenez deux gouttes de la synergie et vous la mélangez avec une huile végétale. Moi, je prends souvent l'huile de jojoba qui a une bonne tenue et alors, vous l'appliquez. Donc, les frictions, moi, ce que j'aime, c'est que je les applique sur les poignées ou alors au niveau des ganglions. Et en fait, chaque fois qu'on applique une huile végétale, ce qui est très intéressant, c'est une fois que vous l'avez appliquée, vous respirez profondément cinq fois d'affilée et vous laissez l'odeur des huiles essentielles s'imprégner dans tout votre corps. Et donc, vous aurez également l'impact psycho-émotionnel. Alors, comme je vous avais dit, la deuxième série de recettes que je voulais vous donner, c'était celle anti-stress et détente. Et donc, là, c'est deux recettes assez simples. La première, c'est celle que j'utilise en journée où là, je vais mélanger sept gouttes de myrte vert, sept gouttes de lavande vraie et sept gouttes de petits grains bigarades et en fait, je les mélange dans un petit roll-on que vous pouvez aussi facilement trouver à mon avis en pharmacie ou en magasin bio et je mets huit millilitres d'huile de jojoba et vous secouez. Et donc, en fait, vous avez un petit roll-on que vous pouvez facilement glisser dans votre sac ou que vous avez à portée de main. Alors, les propriétés, le myrte vert, il est profondément apaisant et neurotonique et au niveau psycho-émotionnel, il va nourrir notre force intérieure, il va apporter maîtrise et tempérance et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va nous aider à retrouver l'équilibre entre le yin et le yang. La lavande, ça, beaucoup la connaissent et c'est en général une odeur qui nous fait penser à un côté maternel réconfortant mais elle est aussi apaisante, harmonisante et anxiolytique. Donc là, intéressant pour le stress et l'angoisse et au niveau psycho-émotionnel, elle est idéale si en général le malaise est lié à une carence affective ou à des problèmes relationnels. Et le petit grain biarrade, c'est également apaisant, relaxant et calmant et là, c'est aussi au niveau psycho-émotionnel, il va apaiser les carences affectives et il va rassurer ce qu'on appelle les cœurs blessés. Et en fait, ce qui est très intéressant au niveau du petit grain à biarrade, c'est qu'elle va nous aider à être en acceptation de soi et nous aider à prendre notre place. Et la dernière, oui, donc là, en fait, le Roland, c'est hyper simple. Donc, vous le mettez soit sur les poignets, vous pouvez le mettre sur les carotides, vous pouvez le mettre sur le plexus solaire si vous ressentez vraiment un stress important au passager et de nouveau, toujours intéressant, à la fin, vous respirez profondément. Alors, la dernière petite recette, c'est le soir, c'est le rituel du bain pour ceux qui ont un bain parce que je pense que malheureusement tout le monde n'en a plus. Je vais vous partager ma recette qui est un petit peu particulière, mais il y a des alternatives. Elle est un peu particulière en ce sens que je mélange de la crème fraîche avec deux huiles essentielles. Et donc, je mélange 100 ml de crème fraîche avec 10 gouttes de la vente vraie et 10 gouttes soit de néroli ou soit, le néroli, c'est la fleur d'oranger, ou soit de marjolaine en fonction des préférences. Et bon, ce qui est important, c'est que si vous êtes un peu pas trop friand de la crème fraîche, vous pouvez mettre soit du lait ou alors, vous pouvez toujours aussi acheter du sel, du gros sel et dans lequel vous mettez vos gouttes d'huile essentielle, vous mettez ça dans un pot que vous fermez, vous secouez bien et vous laissez reposer 24 heures. Et en fait, vous avez un sel aromatique et au moins, vous savez exactement ce qu'il y a dans la composition. Alors, les propriétés de la lavande, on l'a vu, je viens de vous en parler, le néroli, il est apaisant et il va rééquilibrer le système nerveux et renforcer l'immunité. Et en fait, c'est une huile que j'aime beaucoup parce qu'elle guérit le cœur et l'âme et elle permet de retrouver confiance en soi et de s'ouvrir à de nouvelles expériences et de s'ouvrir à la vie avec un grand V. La marjolaine, par contre, elle est aussi calmante du stress et de l'anxiété, elle rééquilibre aussi au niveau du système nerveux, mais elle va être plus dans un rôle de tempérer les personnes qui sont avides de faire passer leur point de vue et leur permettre de lâcher prise et de se détacher de la victimisation. Alors, comment est-ce que je les utilise ? Très simplement, je verse mon mélange dans la baignoire, je m'y plonge pendant un quart d'heure, si possible, avec lumière tamisée et bougie pour être vraiment pleinement présent à soi et profiter du moment. Et je voulais vraiment, j'avais très envie de partager ces quelques recettes et je voulais vraiment exprimer ma gratitude à Armel et également à tous les professionnels de santé qui sont sur mon chemin et qui me permettent de grandir sur mon chemin de vie et de découvrir tout mon potentiel. Et à vous d'être présents, évidemment. Donc, voilà. Merci à tout plein, Claire. C'était tout bon aussi d'entendre tout ça. Nous voilà tous avec plein des petits secrets pour bien manger et puis prendre soin de soi avec les huiles essentielles. C'est super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup. C'était très complet aussi. Oui, génial. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est que, aussi, pour prendre soin de vos émotions, en fait, il y a des émotions qui sont vraiment stimulantes, c'est-à-dire la joie et la gratitude. Plus vous avez de gratitude pour tout ce qui se passe au quotidien et plus vous vivez de joie et plus vous êtes en santé, en fait. Donc, ça aussi, c'est super important. Et donc, ce qui est intéressant, c'est si vous vous créez des petits rituels quotidiens, des petits rituels de gratitude, par exemple, le soir avant d'aller dormir, vous prenez le temps pour voir de quoi je suis plein de reconnaissance pour ma journée ou qu'est-ce que j'ai envie de célébrer aussi parce que la célébration, ça va vous donner de la joie ou en effet, comme Claire le disait tout à l'heure, peut-être commencer la journée en dansant pour vous mettre en joie ou en chantant ou, comme je vous l'ai dit, en allant courir, quoi que ce soit, en fait, qui vraiment stimule votre joie ou la gratitude. Et donc, c'est aussi une attitude par rapport à la vie parce que si tous les matins, vous décidez de quoi je peux être reconnaissant aujourd'hui ou vous vous dites comment est-ce que je peux vivre une journée pleine de joie aujourd'hui et vous décidez, vous mettez cette intention-là dans votre quotidien, vous allez voir que votre journée va changer et la direction que votre journée va prendre va être en fonction de l'intention que vous avez posée le matin. Donc, c'est important aussi parce que si vous voulez en effet garder votre énergie élevée ou élever votre énergie si vous n'êtes pas bien, eh bien, la première chose, c'est rencontrer l'émotion telle qu'elle est. La deuxième, c'est de vous dire qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place de tout ça et comment est-ce que je peux faire en sorte de mettre des petits rituels quotidiens, de pratiquer certaines choses qui vont faire que ça vous permet de vivre ces émotions-là aussi et donc de vous garder en bonne santé. Voilà, je pense que ça, ça complète la partie que moi j'ai faite aussi. Merci à toutes les deux, vraiment, c'était une joie de vous entendre. Alors là, je vais prendre les petites questions parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Catherine demandait précision sur le régime paléo. c'est fait et est-ce que tu as des conseils pendant un jeûne, Hélène ? C'est une question. C'est par le monde de mes domaines de prédilection. non, je ne vais pas avancer. OK, super, parfait, merci. Moi, je dirais une chose quand même, c'est que Hélène vous a donné la recette du bouillon. donc le bouillon dans le jeûne, en général, ça se fait aussi. Ça dépend du genre de jeûne que vous faites mais si vous prenez juste le bouillon sans les légumes, sans tout ce que vous avez mis dedans, c'est une façon aussi de prendre soin de vous et donc de rester, de mettre votre organisme au repos, de permettre à la digestion, aux intestins, de prendre un temps au foie, à tout en fait, de prendre un temps pour se reposer et donc forcément, ça vous aide aussi dans comment recouvrer la santé. Je pense que tu voulais dire quelque chose du coup, Hélène. Oui, mais peut-être aussi quand même dire qu'en fait, j'ai jusqu'à présent assez peu exploré ce domaine du jeûne parce qu'en fait, je suis vraiment confrontée de façon beaucoup plus constante à des gens qui ont besoin d'être ressourcés et quand on jeûne, on draine mais aujourd'hui, il y a tellement, tellement de gens qui sont fatigués que c'est pour moi la priorité dans mon métier aujourd'hui, je la sens vraiment du côté recoursement et donc je n'ai pas encore… Voilà, et je voulais dire aussi que si on va vers un jeune, il faut vraiment aussi sentir que l'énergie est là pour le faire en fait et ne pas se trouver dans des états pratiques trop avancés parce qu'il ne faut pas les tirer sur un corps qui est déjà un peu en train d'avoir du mal à suivre. Ouais, super, merci beaucoup. Merci tout plein. Alors, il y avait Thérèse qui depuis tout à l'heure a levé la main. Thérèse, je vais te proposer… Alors, attends, comment je vais faire ? Il faut que je vais te chercher ici. Thérèse, Thérèse, hop, ici et je vais te donner le micro voilà, permettre de parler. Voilà, Thérèse, tu peux allumer ton micro et comme ça, tu peux parler et poser ta question. Donc, Thérèse, galopin. Tu peux allumer ton micro. Donc, le micro, il se trouve en bas à gauche de l'écran zoom. et si tu cliques dessus, il va se mettre en route et du coup, tu peux parler à moins que ce soit une erreur et que tu aies levé la main sans vouloir parler. Je te propose de regarder à ça, de trouver le micro et pendant ce temps-là, on va prendre Carole. Carole, si tu veux… Carole, si tu veux allumer ton micro, tu vas pouvoir poser ta question en direct. Si jamais il n'y en a aucune de vous deux qui y arrivent, je vais me poser des questions. Ça fonctionne ? Oui, Carole, c'est toi ? Oui, bonsoir. OK, ça fonctionne. Génial. Oui, bienvenue. Je n'ai pas de questions particulières à vous poser, en fait, donc c'est peut-être une erreur, mais je vais simplement vous dire que je vous remercie pour tout ce que vous nous avez appris. Il y a des choses que je savais, notamment le bouillon de poule. J'ai la recette également, donc je vérifierai si on a la même recette, mais en tout cas, c'est une super recette et moi, je vous la conseille aussi à prendre tout la déguster et la savourer tous les matins. C'est vraiment génial. Génial. Merci tout plein. Thérèse ? Non, ce n'est pas Thérèse. C'est Carole. Oui, merci tout plein, Carole. Merci à vous. Oui, bienvenue. Et alors, Evelyne, si ce n'est pas une erreur, tu peux... Attends. Hop, hop. Ici, il faut passer. Evelyne, qui est... Voilà, tu peux aussi... Oui, tu peux aussi prendre le nom. Oui, j'avais la parole. Est-ce que ça marche ? Oui. Oui. Vas-y. Ah oui, coucou. Salut Claire, d'ailleurs. J'ai dit bonjour à Claire, personnellement, parce qu'on s'est vus il n'y a pas longtemps. Salut, Evelyne. Vas-y, Evelyne, si tu veux poser ta question. Ton micro s'est coupé, Evelyne. Attends, il faut remettre. Et c'est bon ? Voilà. Vas-y, Manon, ça fonctionne. Oui. J'avais dû appuyer, en fait, je ne sais pas, je n'avais pas pensé poser une question, mais comme j'ai la parole, je vais la poser. Par rapport au bouillon, en fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre seul le matin avec une cure, on va dire, quelque chose qui va nous booster, mais donc une cure sur une certaine durée, en fait. Pour le bouillon de légumes, le poule, pardon, le bouillon de poule. Oui, oui. Alors, en fait, voilà, effectivement, ça peut être très sympa d'en faire une cure. C'est vrai que si on en mange tous les jours, à la longue, on pourrait s'enlacer. Et je ne sais pas pourquoi ça me revient. J'ai un jour l'occasion de conseiller une dame âgée qui venait du Mexique. Et en fait, quand je lui ai parlé de ce bouillon, elle venait pour une pathologie spécifique. Elle m'a dit, mais en fait, je voyais la lumière arriver dans ses yeux et me disait, mais au Mexique, quand on accouche, en fait, on a 40 jours de bouillon de poule. Et c'est dans d'autres pays aussi, les gens, où je dirais, voilà, vous pouvez vous faire une cure de quelques semaines. Il y a un moment où vous risquez quelque part de vous enlacer, même d'en être écoeuré. C'est signe que le corps en a eu assez. Alors, à quel moment on le prend ? Ça peut être au petit déjeuner, mais tout le monde n'aura peut-être pas envie. Au petit déjeuner, ça peut être très, très sympa d'en avoir sous la main pour, si on a tendance à avoir ça au moment où le repart approche, mais d'aller sur un bol de bouillon plutôt que sur un paquet de chips ou un verre de vin, c'est évidemment beaucoup plus utile et ça va beaucoup mieux vous soutenir. C'est vrai que j'entends les anciens qui en parlent. Les anciens en parlaient en épreuve au bouillon. Oui, en Asie, les bouillons sont très, très courants pour les petits déjeuners. J'ai eu des clients italiens qui me disaient qu'on les avait fait grandir au bouillon et dès qu'ils étaient malades, c'était retour sous le bouillon. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment un aliment de base planétaire qui est très bon signe en fait. C'est que c'est juste pour nous accompagner. Merci. Merci Hélène, merci Evelyne pour ta question. Ok, je vais prendre, j'ai vu que Betty avait posé la question. Est-ce que tu peux couper ton micro Evelyne du coup comme tu as fini de parler ? Ce serait super. Alors, je te plains. Betty, tu peux, du coup, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Oui, on t'entend très bien. Voilà, très bien. Eh bien, je suis très heureuse parce que je sais que j'ai lu un jour qu'il existe un livre, je pense que vous l'avez peut-être déjà lu, il s'appelle Le bouillon de poulet pour l'âme. Il est vraiment chouette. Vous pouvez regarder, il est très, il est vraiment très sympa. Merci pour tous les bons conseils. J'attends avec impatience le relais de bouillon, la recette de bouillon de poulet. Merci à Claire pour toutes les informations sur les huiles essentielles. Je pense que j'utilise les huiles essentielles durant, je pense, 20, 25 ans avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Et en ce moment, j'ai eu le COVID la semaine dernière. Donc, voilà. Et j'utilise régulièrement, je la mets beaucoup sous la voûte plantaire, l'huile essentielle, notamment de raviza et d'arbre à thé. Je mets ça sous la voûte plantaire et puis, mais je vais beaucoup utiliser les antistress aussi. C'est très sympa. J'adore le petit grain de bigaradier. Donc, oui, merci beaucoup. Je suis très contente parce que ça me conforte dans l'utilisation aussi des huiles essentielles qui, depuis que je les utilise, je n'ai plus touché d'antibiotiques et j'espère bien ne plus avoir besoin de le faire. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. C'était très sympa. Grand plaisir. Merci beaucoup, Betty. Claire, tu veux rebondir ? Mais j'ai vu qu'il y avait une question d'abord, la puissance des huiles essentielles est vraiment phénoménale. C'est vrai que j'ai pris le choix de ne pas partager de recettes très élaborées par rapport aux personnes qui auraient contracté le virus. Mais Betty, n'hésite pas à me contacter et je te passerai une synergie beaucoup plus élaborée pour que tu puisses te retaper encore plus vite. parce que ça, je trouve que c'est vraiment important. Et je voyais une question par rapport je ne sais plus qui m'était qu'elle ne supportait pas, c'était trop fort pour elle de mettre une goutte dans son masque. C'est ça, elle avait la tête qui tournait. Voilà. Si c'est trop fort, alors à ce moment-là, peut-être d'abord essayer de le mettre sur le côté du masque parce qu'évidemment, ce n'est pas directement devant la bouche et le nez. Et sinon, moi, ce que je fais aussi parfois, j'alterne avec la synergie que j'avais proposée, donc le mélange avec le niaouli, le laurier et tout ça. Et ça, en fait, vu qu'il y a plus d'odeurs différentes, c'est moins entêtant. Donc, c'est une autre proposition que je proposerais, mais malheureusement, je ne me souviens plus du prénom. C'est Annie. Donc, voilà. Super, merci tout plein, Claire. Il y a quelques autres questions pour Hélène. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est le régime méditerranéen, Hélène ? Alors, le régime méditerranéen, c'est un régime qui va être davantage un régime qui va aller vers un régime de type végétarien ou semi-végétarien. Donc, on va vraiment aller gros sur les légumes et sur les céréales et on va les accompagner de protéines, soit des protéines végétales comme les lentilles, etc., les pois chiches, soit des protéines qu'on va plutôt appeler des protéines faibles du poisson, du poulet. Voilà, c'est ce régime qui a été beaucoup mis en avance par le docteur Coutinho. Voilà, légumes, céréales et des protéines soit végétales, soit des protéines assez légères au niveau de l'animal. Super, merci tout plein. Et alors, une autre question, quel est le petit déjeuner idéal quand tu parlais d'introduire des protéines et des lipides à ce moment-là de la journée ? Aucun sucre lent, alors ? J'ai du mal à être calée sans sucre lent et comment éviter de la sensation d'hypoglycémie ? Alors, en fait, c'est vrai que le fait de ramener des protéines et des graisses au petit déjeuner, même si on prend un peu de sucre lent, on va déjà bien aider. On peut même aller un pas plus loin à certains moments en disant qu'on va carrément faire du zéro sucre lent pour ne pas lancer le jeu de la glycémie. Quand le matin, on prend du sucre de ce sommeil au travers de pain, etc., on va lancer ce jeu de la glycémie, donc on va avoir le bol alimentaire qui passe à travers l'estomac qui arrive dans l'intestin, de l'intestin, il part dans le dorant sanguin et donc là, on a une hausse du sucre sanguin. Quand ce sucre sanguin augmente, qu'est-ce qui se passe ? Notre corps, notre meilleur ami va réagir sécréter le pancreas, va sécréter l'insuline pour faire chuter la glycémie. Ce qui veut dire, c'est que le matin est un moment où on a une progression à... on est beaucoup plus fragile au niveau de la glycémie et donc on va commencer à surréagir, effectivement, à tomber en niveau de glycémie. Donc, quand on lance ce jeu de la glycémie, le matin, on a une hausse de glycémie, ça va chuter souvent un peu trop, on va aller toute la journée, on va en fait toute la journée aller rechercher ce sucre et avoir l'impression qu'on est en train, qu'on a toujours faim, en fait. Alors, soit on en prend un petit peu, disons que si on prend du sucre lent ou par exemple du pain, ça va être en petite quantité et les protéines qu'on va arriver, on peut jouer, soit manger des oeufs, si on a bien du lard, manger des oeufs, du lard, c'est encore mieux puisqu'on va avoir aussi un bel apport de graisse, on peut manger des avocats, du faumont, on peut aller sur des produits laitiers, on peut manger du fromage, si possible, des fromages bien affinés, des comtés, des beauforts, des fromages de chèvre, de produits bien affinés, des noix. pour les végétariens, on peut aussi se faire un petit peu aider de la spiruline qui est une algue bien protéinée, donc des algues, on pourrait avoir un reste du faus de la veille aussi, on peut aller sur des, aussi, un petit morceau qui reste de la veille, voilà, c'est en fait assez large, j'espère que ça répond comme ça, que ça vous donne quelques idées, et c'est vrai que c'est étonnant, c'est étonnant parce qu'on n'a pas été amené à ça, mais vraiment, vraiment pour des gens, vous avez parlé d'hypoglycémie, quand on a ces problèmes de glycémie, c'est vraiment une expérience à faire que d'amener ces protéines et ces graisses, en fait, ça va changer tout le profil de notre journée et vraiment nous donner une énergie beaucoup, plus stable et un mental beaucoup plus stable pendant toute la journée, c'est un petit miracle quand on l'exprime. Voilà. Oui, merci Hélène. J'ai peut-être juste envie de rebondir là-dessus, tu me diras ton expérience d'experte, mais mon expérience, moi, c'était que moi, on m'avait toujours obligée à manger le matin, à prendre un petit déjeuner avant de partir à l'école et en fait, un jour, je suis allée chez un chiropracteur qui m'a dit tu sais, Armelle, quand tu n'as pas faim, tu ne dois pas manger et c'était comme une grosse révélation, c'était genre il y a 15 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça et c'était une révélation pour moi et le jour où je me suis vraiment écoutée justement où j'ai écouté mon corps et j'ai mangé quand c'était juste pour moi de manger, je n'ai plus jamais fait de hypoglycémie et souvent, je ne mange pas avant 10h, 11h, midi parce que je n'ai pas vraiment faim en fait, c'est plus une habitude ou c'est plus un manger émotionnel par le stress de quoi que ce soit qui peut éventuellement émerger des émotions comme je vous en ai parlé et quand ça s'est rencontré ou quand vous êtes passionné par la vie, par ce que vous faites au quotidien et tout ça, en fait, vous vous rendez compte que le corps n'a pas nécessairement faim avant 10h, 11h parce que le système digestif de toute façon n'est pas prêt et ne se met pas nécessairement en place avant cette heure-là en fait, si on regarde en termes de médecine chinoise et donc, ça veut dire que si vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, vous allez voir que même les choses que vous avez vécues depuis toujours pourraient disparaître simplement parce que vous écoutez ce qui est présent. À vous la parole. Je pense que tu as posé la question et donné la réponse qui est très très bien mais c'est vrai que c'est tout ce travail de reconnexion au corps qu'on doit faire et il y a pour le moment une mode très en vogue et celle du jeûne intermittent où justement on va essayer d'allonger cette période durant laquelle on ne mange pas donc si on mange le soir on va plutôt sauter le petit déjeuner pour passer à 16h plutôt que doux de calme au niveau du système digestif ça peut faire du bien à beaucoup de monde ça ne fait de nouveau pas du bien à tout le monde et c'est vraiment là que cette écoute fondamentale de notre corps et de nos besoins est nécessaire vraiment et donc il n'y a pas de recette mais par contre le fait d'expérimenter ou bien parfois c'est vrai qu'on va avoir la chance de rencontrer un thérapeute qui nous met sur la bonne voie et sinon il faut expérimenter il faut vraiment voir voilà pour moi je dis toujours que j'accompagne les gens je n'ai pas de solution pour eux c'est un chemin qu'on entreprend ensemble et vraiment c'est à force d'expérimenter et d'écouter le corps pour pouvoir comprendre ce qui nous convient à nous-mêmes voilà tout à fait et tu dis ça ne va pas nécessairement convenir à tout le monde et ça ne va pas nécessairement convenir tous les jours parce que moi par exemple je mange comme ça pas pour faire le jeûne intermittent mais c'est venu naturellement parce que j'ai un petit appétit en fait et donc je n'ai pas besoin de beaucoup mais il y a des jours où j'ai faim il y a des jours où j'ai faim quand je me lève donc ça veut dire que de nouveau si vous êtes à l'écoute de votre corps si vous êtes à l'écoute de cette sagesse intérieure qui vous guide en permanence puisque le corps a cette sagesse donc qu'est-ce qu'il va faire il va toujours vous guider pour aller vers l'homéostasie et vers la santé il sait ce qui est bon et donc en fonction des goûts qui changent des intérêts que vous avez si vous écoutez ça plutôt que la tête et tout ce que vous avez appris et bien vous allez voir que vous allez toujours avoir ce dont vous avez besoin quitte même à manger du chocolat le soir parce que c'est ça dont vous avez envie ou on croit que le chocolat c'est pas bon mais moi j'ai des périodes où je sens vraiment que mon corps c'est ce dont il a besoin et ça ne me fait aucun effet néfaste parce que je mange vraiment ce dont mon corps a besoin donc si vous êtes dans cette écoute là vous allez voir qu'il y a quelque chose de différent qui peut se mettre en place aussi et du coup vous êtes dans une fluidité de chaque instant plutôt que dans une rigidité d'un dogme qui a été établi et qui vous rigidifie aussi dans votre cœur dans votre joie dans qui vous êtes et tout ça donc c'est vraiment intéressant de revenir à cette écoute tout à fait et je voulais dire aussi ça peut très bien évoluer on peut être bien comme ça aujourd'hui peut-être dans six mois dans un an dans deux ans on aura un autre profil d'autres besoins au moment des saisons du froid du chaud c'est cette écoute qu'on doit développer de façon relativement permanente tout à fait j'ai juste envie de faire un petit coucou à ma Mamoun parce que j'ai vu qu'elle nous avait fait un petit merci à toutes les trois c'est trop marrant c'est la première fois que ma maman suivait mes séminaires merci maman cool et je pense qu'il y a une autre question avec laquelle on va terminer oui on va vous donner en effet on va vous donner la recette on va demander à Claire qu'elle nous fournisse ça on va vous donner la recette Covid évidemment avec les huiles essentielles ok les oléagineux le matin oui oui c'est très bien ça fait partie du paléo voilà si ça nourrit assez en fait les oléagineux se font dégraisser les protéines donc voilà si on a beaucoup d'appétit il va falloir une belle poignée ce qui est intéressant aussi c'est toujours d'amener des potations parce que quand on mange tous les jours un aliment il vise d'aller vers des intolérances alimentaires c'est la répétition continue du même aliment qui à la fin va fatiguer quelque part les voies digestées oui tout à fait oui génial merci c'est bien de le préciser et alors la dernière question attends il y a très intéressant le fonctionnement de l'hypoglycémie j'ai arrêté le sucre il y a plus d'un an et tout du moins énormément diminué plus de féculents plus de sucre raffiné uniquement dans les fruits et depuis moi qui étais très sujette à l'hypoglycémie je n'en ai plus du tout et j'ai même beaucoup plus d'énergie quelle bonne surprise tout à fait bravo ok alors on va passer chez Claire merci à Claire pour la recette celle de bain merci à toutes les trois aussi Claire à propos de la puissance des huiles essentielles et leur impact psycho-émotionnel moi j'ai remarqué que c'est important de tenir aussi compte des autres personnes avec lesquelles on partage en espace je suis comme d'autres personnes très sensible aux effets des huiles et celles que d'autres personnes portent ne sont pas forcément celles dont j'ai besoin il y a des situations où il est difficile d'éviter de les recevoir quand on est dans le même espace situation de groupe par exemple est-ce que tu peux en parler ? Personnellement dans ce cadre-là ce que je préconiserais c'est vraiment d'utiliser les modes ce que j'appelle les plus personnels et les moins invasifs c'est-à-dire se préparer les petits roll-on ou si on ne trouve pas le petit roll-on le faire dans un petit flacon qu'on ne goûte et vraiment utiliser ça plutôt comme le mettre au niveau du plexus solaire et ne pas ne pas entre guillemets s'asperger prendre des bains avec les huiles essentielles de manière à rester dans une sphère plus restreinte moi personnellement c'est vrai que j'adorerais utiliser beaucoup plus en diffusion mais par exemple j'ai un chat et les huiles essentielles et les chats c'est vraiment pas recommandé parce que c'est tellement fort que ça peut parfois leur provoquer des comportements ou des réactions bizarres donc ce que je peux dire c'est vraiment essayer de trouver la manière la plus personnelle de l'utiliser mais tout à fait parce qu'une huile essentielle nous convient c'est un peu comme l'alimentation ce qu'Hélène vient de très bien expliquer c'est hyper personnel et c'est pas parce qu'il y a une synergie qui aujourd'hui me convient qu'elle me conviendra dans une semaine parce que mon humeur aura changé mes hormones auront changé et donc c'est vraiment oui c'est quelque chose de tellement intime donc je comprends tout à fait ben là c'est encore la même chose en fait ce qui est important c'est qu'on s'écoute parce qu'on change tout le temps donc ne restons pas figés dans quelque chose écoutez de nouveau ce qui est bon pour vous vous savez c'est comme avec les pensées quand vous c'est comme avec les pratiques en fait il y a une pratique que vous mettez en place au quotidien et puis vous y pensez pendant une semaine deux semaines trois semaines puis du jour au lendemain vous oubliez et vous vous tapez sur la tête et vous vous dites zut j'ai oublié et j'y pense plus et alors vous vous forcez à continuer mais si vous avez oublié la nature est tellement faite tellement bien faite que ça veut dire que quand vous n'en avez plus besoin la pensée ne vient plus c'est pour ça que vous oubliez donc on va croire que vous allez croire souvent que vous n'êtes pas discipliné mais c'est pas le cas du tout en fait c'est simplement que votre corps ou votre être n'a plus besoin de ça donc il vous suffit simplement de dire ok ben si c'est plus ça est-ce qu'il y a autre chose que je dois mettre dans ma vie aujourd'hui et quelle autre pratique je dois mettre et quand c'est le moment je vous assure ça revient c'est simplement qu'il y a d'autres choses à faire et il y a d'autres choses à vivre dans ces moments-là donc voilà vraiment c'est important de voir ce que je trouve qui est très chouette aussi dans ce que j'entends ce soir et puis qui est vraiment quelque chose que moi j'ai très à cœur de vous communiquer c'est d'abord l'écoute l'écoute de votre sagesse l'écoute de votre corps donc reprendre votre autorité à cet endroit-là vous faire confiance écouter tout ce qui est présent mais aussi la douceur la douceur ça fait vraiment du bien les amis quand on arrête de se taper dessus de se juger de croire qu'on n'est pas assez bien de croire qu'on fait mal les choses de croire ci de croire là et bien qu'on en revient à simplement être doux avec soi comme un bain un bon bain bien doux et bien c'est clair que ça aussi ça participe à vous faire du bien donc je trouve vraiment ne pas se juger c'est certainement quelque chose qui augmente l'immunité ne pas essayer de contrôler son comportement et essayer d'être différent de ce qu'on est en permanence pour plaire aux autres je crois que certainement ça diminue vachement le stress et donc augmente l'immunité aussi et donc tout ce que vous pouvez faire qui va dans le sens d'être en accueil avec vous d'être en amour avec vous d'être dans la douceur avec vous et d'être bien avec vous-même et bien vous allez voir que ça c'est clair ça va aussi vous permettre d'être d'augmenter votre immunité ça veut dire que si par exemple vous avez contracté le virus ça fait deux semaines ou trois semaines que vous êtes plutôt déprimé épuisé etc beaucoup de gens vivent ça en fait donc sachez juste que c'est normal laissez-vous traverser cette période ne vous tapez pas dessus en vous disant que vous devriez être en pleine forme et puis aller courir tous les jours et puis surtout être en contact avec tout le monde et faire votre job tout le temps non pas du tout je veux dire si vous n'en êtes pas capable écoutez votre corps s'il vit ça pour le moment il a besoin de cette période de repos pour vous donc c'est vraiment indispensable que vous vous mettiez à l'écoute de ça donc plus vous allez pouvoir prendre ces moments de repos qu'il vous impose que ce soit à travers du Covid ou que ce soit à travers un moment dépressif ou un moment où vous n'avez pas d'énergie ou alors simplement vous avez besoin de faire des siestes l'après-midi c'est hyper hyper important que vous écoutiez ça pourquoi ? parce que de nouveau il a une sagesse incroyable et il sait ce qui va vous faire le plus grand bien donc écoutez tout ça génial alors je crois qu'il y a peut-être une dernière question avant que je vous dise un immense merci un immense merci à vous trois merci Claire et Armel pour vos réponses grand merci à vous trois émotions, aromas, nutrition cycle, mouvement, expérience vocab vers l'équilibre corps, cœur, esprit avec l'expression de tous nos sens laissez circuler la vie tout à fait Valérie merci à vous trois très complémentaires que penses-tu des tests des intolérances alimentaires on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça va repartir super longtemps et juste une question tu as parlé d'usage rectal Claire est-ce que tu peux juste dire un petit moment oui bien sûr ça on ne pouvait pas partir sans celle-là oui bien sûr mais en fait peu de gens savent mais on peut utiliser les huiles essentielles en usage rectal et je vais juste donner un exemple les personnes qui souffrent d'hémorroïdes en faisant un toucher rectal en mettant de l'huile essentielle d'hélicrise qui s'appelle également d'immortel ça permet vraiment de soulager et parfois même de résorber les hémorroïdes il y a d'autres recettes qui peuvent se faire en rectal très souvent en fait la façon dont c'est fait c'est alors la pharmacie qui fait un mélange et qui l'insère dans un suppositoire et donc de nouveau une méthode tout à fait naturelle plutôt que d'avoir des produits plutôt chimiques génial merci tout tout plein du coup j'ai juste envie de vous dire un immense merci à toutes les deux merci avec grand plaisir merci Hélène merci Claire c'était très très je pétis de joie oui j'imagine génial merci beaucoup de nous avoir offert vos précieux conseils et puis toute votre passion aussi qui se partage au travers de tout ce que vous nous avez donné et donc à vous tous on va vous mettre la recette du bouillon de poule ah il y a quelqu'un qui a posé la question Hélène juste ça bouillon de légumes c'est pas la même chose c'est vraiment bouillon de poule on va avoir les minéraux qui sont dans les os le magnésium le calcium etc on va avoir tout ce qui est dans les cartilages qui va venir vraiment voilà oui oui c'est vraiment il faut aller sur une carcasse de poulet des ailes de poulet pour avoir les résultats ok donc on parle bien de poulet bio ou en tout cas élevé en pâture et des choses comme ça et surtout pas d'un cube de bouillon de poule d'une marque que je ne citerai pas ok d'accord mais est-ce que par exemple quelqu'un qui n'a pas le temps et qui mange un cube de bouillon de poule bio est-ce que ça c'est déjà bien on va avoir une série d'aromates mais on n'est pas du tout sur les effets d'un vrai bouillon de la propriété d'un vrai bouillon de la liberté de tout le vêtement les cartilages etc ok fabuleux génial ah dernière question encore est-ce qu'une huile essentielle se périme Claire oui donc il y a toujours des dates de péremption alors je vais juste donner un côté c'est une super bonne question merci d'avoir pensé parce que je n'avais pas pensé l'aborder il y a toujours une date sur les bouteilles d'huile essentielle alors malheureusement de par le côté un petit peu visqueux les dates sont imprimées donc très souvent elles s'effacent moi ce que je conseille et je vais donner un mot belge je ne sais pas comment on dit en France mais je mets un morceau de papier collant autour de la bouteille comme ça dès que je l'achète comme ça les dates ne s'effacent pas de quoi ? on met du scotch du scotch voilà du scotch et alors très important il y a parfois même des huiles essentielles qui tournent avant la date et en fait vous le remarquerez tout de suite parce que le dessus du petit bouchon va devenir collant et donc si le bouchon devient collant c'est en général que l'huile a tourné c'est rare mais ça peut arriver donc à ce moment-là faites attention pour l'utilisation parce que ça peut provoquer des allergies ou des réactions diverses réactions au titanisme ok génial merci 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 à toutes les deux et à vous tous on vous envoie les recettes d'huile essentielle la recette de bouillon de poule et et puis surtout soyez heureux quoi le bonheur c'est quelque chose qu'on choisit à chaque instant parce que même si on vit une période difficile on n'est pas obligé d'être déprimé si c'est ça que vous vivez c'est ok mais on n'est pas obligé de rester dedans donc voilà moi je suis tout coeur avec vous quoi qu'il se passe et je vous embrasse bien fort je vous souhaite une magnifique fin de soirée et et puis à tout bientôt pour d'autres aventures il y en aura encore belle fin de soirée à tous bonne soirée à tous merci merci